Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo GénéaTech publiée dans le cadre du week-end virtuel 2022, Généa Weekend. Je suis Jean-Marc Beaugraud du blog d'Arvern et d'Armorik et vous pouvez me suivre sur Twitter avec mon compte Jimbo Généalogie. Au début de l'année 2021, je vous avais montré comment créer votre tout premier blog avec la plateforme Blogueur. Je vous mets le lien dans la description et à l'écran. Je vous propose dans cette courte vidéo de voir comment modifier le thème de votre blog. Comme je vous l'expliquais dans la première vidéo sur Blogueur, le thème d'un blog, c'est l'aspect visuel que vous lui donnez, son apparence. Vous avez globalement deux grandes possibilités pour gérer vos modèles. Soit vous partez d'un modèle, que l'on appelle aussi template fourni par Blogueur, soit vous pouvez télécharger un thème de votre choix sur les innombrables sites qui en proposent, et ce, de manière gratuite. Une simple recherche Google avec les mots-clés thème, blogueur, gratuit, vous permet d'afficher de nombreuses pages de résultats. Pour ma part, j'ai l'habitude d'aller sur le site B-Template. Sur la page obtenue, comme vous pouvez le voir, nous avons de très nombreux modèles, 4413. Vous avez des filtres qui vous permettent de sélectionner les thèmes suivant un objet particulier, une couleur, un thème, ou bien encore le nombre de colonnes. Par exemple, je vais choisir ici trois colonnes. J'obtiens une liste réduite, et pour chaque résultat, vous pouvez cliquer à la fois sur DEMO ou sur Download. Lorsque vous cliquez sur DEMO, cela vous présente sur une nouvelle fenêtre l'exemple type du modèle que vous pourriez utiliser. Ici, j'ai cliqué sur le modèle SkyCity. Attention, les démos présentent toujours l'ensemble des possibilités offertes par le thème. On le voit ici, on se retrouve avec trois colonnes suivant le filtre que nous avions choisi. Cela ne veut pas forcément dire que vous devrez forcément utiliser toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités. Ce sera à vous de décider de choisir celle que vous voulez utiliser ou pas. Je vous propose de cliquer sur Download Template pour le télécharger sur votre ordinateur. J'obtiens ainsi un fichier ZIP qui a été téléchargé sur mon ordinateur. Ce fichier ZIP, c'est un fichier compressé. Il vous suffit de faire un clic droit sur ce fichier, de cliquer sur Extraire ici, et vous obtenez dans un dossier, du même nom, SkyCity, cinq fichiers. Les deux qui vont nous intéresser sont les fichiers qui comportent une extension XML. C'est ce qui est lu par blogueur en tant que modèle. Là, vous pouvez voir que nous avons deux modèles, un classique et un deuxième qui s'appelle Without Slider. Le slider, c'est un petit carousel d'images que vous pouvez afficher sur votre blog. Pour ma part, je vais décider d'utiliser celui sans le slider, donc ce sera bien le SkyCity Without Slider que je vais utiliser. Retournons maintenant dans Blogueur. Je viens d'ouvrir Blogueur. Je suis sur mon blog d'Arvernes et d'Armorique. Et je vais aller sélectionner le menu Thème. Dans ma console de gestion du thème de mon blog, on voit ici que j'ai un thème actuel qui a été modifié, mais qui est juste là pour faire un essai. Je vais cliquer ici sur la petite flèche à côté de Personnaliser. Deux possibilités, les deux principales, sauvegarder, restaurer. Nous allons venir dans un instant sur la restauration, mais je profite de ce passage pour vous conseiller de faire une sauvegarde systématique à chaque fois que vous allez modifier votre thème. De cette manière, si vous faites la moindre erreur, vous pouvez revenir en arrière et vous restaurerez la sauvegarde que vous aviez fait au préalable. Je vais donc cliquer ici sur Restory. Blogueur me propose donc d'importer un thème à partir d'un fichier de mon ordinateur. Je clique sur Importer. Je vais sélectionner, comme nous l'avions vu tout à l'heure, le thème Sky City without Slider. Je clique sur Ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, le thème s'est automatiquement mis à jour. Je vais retourner sur mon blog qui est en production. Je fais un rafraîchissement de la page. Et comme vous pouvez le voir, je retrouve mon blog sous la forme du modèle que j'ai téléchargé. Il me resterait donc à venir supprimer ou ajouter tous les éléments que je souhaiterais modifier sur mon blog. Par exemple, ici, ce menu About, Blogroll, BT Templates, etc. que je pourrais supprimer. Je vous propose maintenant de passer sur la deuxième façon de modifier un thème sur son blog. Elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Retournons sur Blogueur. On a vu ici que je pouvais modifier en téléchargeant un fichier qui serait sur mon ordinateur. Mais comme vous pouvez le voir, il existe aussi un certain nombre de thèmes qui sont proposés par défaut par Blogueur. Et je vous propose de modifier le thème en prenant ici le thème Soho, qui est en mode Light. Vous avez un mode un peu plus gris, un mode Dark et un mode clairement beaucoup plus sombre sur le mode Néon. Je vais sélectionner ici sur Light. Je clique sur Appliquer. Et automatiquement, le thème va venir se positionner sur mon blog. Je reviens dessus, je rafraîchis et on voit que le thème a complètement changé. Comme vous pouvez le voir, il y a probablement quelques petites choses à venir modifier sur ce thème. Premier élément, il est visible cette photo du chat. C'est un blog qui est consacré à la généalogie. On peut aimer les chats, mais ce n'est pas forcément le sujet. On voit ici également qu'on retrouve ici les archives du blog. On voit ici les mots-clés, mais qui sont représentés avec le mot libellé. Donc je vais venir changer tout ça. Comment cela se passe ? Je vais cliquer ici sur Blogueur. Je reviens dessus. Je vais aller dans la partie Mise en page. Et je vais retrouver tous les éléments que l'on retrouve sur mon blog. On a vu par exemple ici, il y a un menu Signaler un abus. Il y a a priori peu de chances que je me retrouve avec des choses qui soient publiées, qui pourraient faire relever d'un abus sur Internet. Donc je décide de masquer cet élément-là. Je retourne sur mon menu de mise en page. Je retrouve ici ce petit gadget Signaler un abus. Je clique sur le crayon et je décide de ne pas afficher ce widget. Je clique sur Enregistrer. Et si je fais juste un rafraîchissement de ma page, on voit que le menu Signaler un abus a été modifié. De la même manière, le menu Libellé ne me plaît pas trop. Je souhaiterais l'afficher plutôt le terme mot-clé. Je clique sur Enregistrer. Je rafraîchis ma page. Et on voit immédiatement que le Libellé a été modifié. Je souhaite à présent modifier ce terme Blog Archive. Donc je vais venir sur la mise en page, cliquer sur le gadget Blog Archive. Et on va juste renommer cela En Archive. Au passage, vous pouvez observer qu'il est possible de venir modifier le style d'affichage. Par exemple, si je reviens ici sur Hierarchie, je clique sur Enregistrer. Nous allons nous retrouver avec ce menu Archive qui se retrouve avec les premiers éléments. Je pourrais tout à fait venir changer sous forme de liste condensée. Je clique sur Enregistrer. Je rafraîchis ma page. Et là, vous retrouvez en fait l'ensemble des éléments de manière un peu plus synthétique. Vous pouvez le voir ici. J'ai un affichage qui se fait sous forme de les débuts du mois et l'année, avec entre parenthèses le nombre d'articles qui ont été publiés. Si vous souhaitez modifier cet affichage, vous retournez dans le format de date et vous avez la possibilité de le modifier comme vous l'entendez. On peut observer sur mon blog que je n'ai qu'un lien vers la page d'accueil. Je pourrais venir augmenter ce menu en y ajoutant des liens vers les pages que j'ai déjà créées sur mon blog. Je retourne sur la plateforme Blogger. Je vais ici sur la liste des pages. On voit ici donc ce gadget, Pages. Je vais cliquer ici sur le crayon pour lancer la modification. Et je vais cliquer ici sur Ajouter un élément. Sur le nom de la plage, je vais mettre Blogroll, qui est en fait une liste des blogs que je suis. Je clique sur Enregistrer. Je vais rajouter également le lien vers ma page de contact. Contactez-moi. Je clique sur Enregistrer. J'enregistre ma configuration. Tout est mis à jour. Si je retourne sur le blog, j'ai désormais l'accueil, la Blogroll, le formulaire de contact. Si je clique sur le Blogroll, je retombe bien sur la liste des blogs que je suis. Il me reste enfin à modifier la photo du chat. Ce que je vais faire dans un instant. Je retourne dans Blogger. Je retourne sur mon thème. Et je clique sur Personnaliser. Pour modifier l'image de fond, soit je peux directement supprimer l'image, soit je peux aller modifier l'image en cliquant ici sur la droite. Deux possibilités. Soit j'importe une image que j'aurais sélectionnée sur mon disque dur, soit je peux sélectionner une image qui vient dans la bibliothèque de blogueurs. Nous sommes sur un blog dédié à la généalogie. Je vais donc chercher plutôt une photo d'arbre. Et comme nous sommes en hiver, je vais essayer de trouver un arbre sous la neige pour être dans le ton de la saison. Je enregistre ma modification. Et comme vous pouvez le voir, je me retrouve ici avec mon blog. et cette nouvelle image. Il me reste un dernier élément à modifier. Ce sont les petits gadgets qu'on retrouve ici sur le côté du blog. Pour cela, je retourne sur la mise en page. Et en fait, il y a deux gadgets que j'avais créés dans Blogger qui permettaient d'afficher deux images, à la fois celle de mon objectif G10 et une image indiquant que je suis membre de Geneatech. Il me suffit juste d'activer ces deux gadgets. Je clique ici sur Enregistrer. L'objectif G10, je fais exactement la même chose. J'enregistre. Il ne me reste plus qu'à faire une mise à jour de mon site. Et je retrouve bien l'ensemble des éléments que je souhaite voir affichés sur mon site. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu de la simplicité d'une modification de votre thème sur Blogger. Pour rappel, n'oubliez surtout pas de sauvegarder avant toute modification. Cela vous permet de revenir en arrière en cas de problème. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Bien entendu, vous avez toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube et notre site www.geneatech.fr Bonne fin de journée, bon week-end !